Le processus est extrêmement complexe, le processus électoral s'entend, extrêmement complexe dans la mesure où c'est un processus qui est très décentralisé. Le droit électoral est du ressort des états voire également des comtés et donc les règles varient un petit peu non seulement d'un état à l'autre mais également d'un comté à l'autre. Des petites règles qui ont l'air de rien en apparence mais qui peuvent jouer un rôle important le jour de l'élection, par exemple sur l'implantation des bureaux de vote, sur les modalités du vote par correspondance, très important pour ce cycle de 2020, et puis également les bulletins de vote. Le système étant un collège électoral, les électeurs désignent les membres du collège électoral, les futurs membres du collège électoral. Donc les électeurs ont en fait le choix entre deux listes, la liste des grands électeurs républicains et la liste des grands électeurs démocrates. Autrement dit encore une fois, le nom de Donald Trump et de Joe Biden n'apparaît jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !